Je m'appelle Charles Riondet, je suis chargé des projets numériques et open data au Mucem. Le Mucem, c'est le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui est basé à Marseille, en France. Selon moi, le bénéfice principal de la culture ouverte, ce n'est plus forcément un bénéfice politique et culturel. Je pense que tout le monde en est conscient, en tout cas, que c'est important d'ouvrir ces données. Mais il n'y a plus besoin d'aller voir les dirigeants, etc., pour les convaincre. Mais je rajouterais quand même d'un point de vue professionnel. Et au quotidien, ce que je vois comme bénéfice, c'est que ça permet de mettre en lumière des collections peu exposées et également toute la connaissance qui est associée à ces collections. Ça permet de créer des réseaux et des relations interpersonnelles à partir de ces données et de ces collections. Et donc, ça encourage les professionnels de la culture, mais aussi les citoyens et le public en général, à s'intéresser au patrimoine culturel. Et ça pousse aussi la culture hors des murs des institutions et des organisations culturelles. Et enfin, d'un point de vue vraiment pratique, les données ouvertes de la culture, ça doit être des données de qualité. Donc, nous, en tant que professionnels, on est forcément tenus de chercher continuellement à améliorer nos pratiques et nos méthodes. Et sur ce point aussi, le fait de travailler en réseau sur des données ouvertes peut être un vrai bénéfice. Quant aux barrières et aux freins, comme je l'ai dit, je pense qu'elles ne sont plus tellement politiques ou culturelles, même si ça reste important de continuer à plaider pour l'accès ouvert aux données culturelles et scientifiques. Mais je dirais que les défis du moment, ils sont plus concrets, plus opérationnels. Parce que cette démarche d'ouverture, elle peut être coûteuse pour certaines organisations qui manquent de moyens matériels ou humains. Donc, on a besoin des institutions comme le Mucem, par exemple. C'est aussi leur mission d'accompagner des plus petites structures vers cette démarche-là, en mutualisant certaines choses, notamment. Et techniquement, pour certains, de la même manière, ça peut parfois être un obstacle en termes de compétences et de moyens, pareil, pour arriver à ouvrir ces données de la bonne manière. Il peut y avoir un manque d'outils, un manque d'infrastructures, tout simplement. C'est difficile d'identifier un moment ou une personne qui m'a vraiment ouvert les yeux sur l'importance d'ouvrir des données culturelles. Mais je pense que la chose qui m'a vraiment fait réaliser cette importance, c'est quand j'ai pu voir, à de nombreuses reprises, que des gens créatifs pouvaient réaliser avec des données ouvertes. Il y a tellement d'exemples de projets artistiques, éducatifs ou scientifiques qui sont fondés sur un usage intelligent et innovant de ces données. Ça m'a fait me rendre compte que c'était vraiment une sorte de mission, de devoir, de faciliter au maximum ce type d'utilisation. Parmi des tas d'exemples, je pourrais citer des choses que j'ai vues plus récemment, comme dans le site web des Réveillés, qui présente le travail de terrain de deux femmes ethnomusicologues françaises de la moitié du XXe siècle, à partir de plusieurs sources dispersées dans plusieurs institutions. Donc, les données ouvertes ont permis de recréer un corpus et tout un parcours de vie professionnelle. Ou encore, sur une autre échelle, on va dire, tout le travail qui peut être mené par des fab labs, comme un fab lab marseillais qui s'appelle la Fabulerie, qui base toute son activité de création et d'accompagnement des publics sur les données ouvertes pour créer des expositions immersives, des ateliers, tout un tas d'activités et de programmations. Mon message personnel pour ceux qui hésitent à ouvrir des collections en lien avec ce que je viens de dire, c'est que certes, on ne peut pas anticiper ce qui sera fait avec les données ouvertes, mais c'est justement ça qui rend la démarche importante. Et je pense que dans cette perspective-là, il faut faire le pari de l'intelligence collective et se dire que l'ouverture des collections, c'est avant tout une porte ouverte pour créer de nouvelles connaissances, de nouvelles interactions, de nouvelles plateformes de discussion, de nouveaux échanges, etc. Donc, parions sur l'utilisation créative et intelligente des données ouvertes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada